Salut, bienvenue dans Automoto, alors qu'on n'y est pas du tout. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'on est dans ma voiture et c'est une vidéo particulière que je voulais faire depuis très longtemps. Je tiens à coeur parce que ça fait déjà 3 ans que j'ai mon permis, donc je l'ai eu au mois de mai 2018 et on y est enfin. Donc je vais essayer de trouver un petit spot pour prendre un peu des rushs pour vous montrer un petit peu ma voiture. Donc c'est pas ma première voiture, c'est ma deuxième voiture. Mais en gros c'est un peu comme ma première voiture puisque je me suis achetée toute seule avec mes économies. J'ai travaillé très dur par rapport à ça pour enfin l'avoir. Et je suis trop contente, donc bref je vais vous présenter un petit peu pas mal de choses dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va pas être trop long, mais ça me tient très à coeur. Donc on est parti. Voir un petit peu, voir comment je conduis. Ça va être sympa, j'espère juste que ma caméra va pas tomber. Bah en fait celle-ci comme je vous ai expliqué c'est ma deuxième voiture. La première que j'ai eue c'est une ZX bleu brake Citroën, voilà. C'était une essence, donc du coup moi quand j'ai commencé à conduire c'était sur une Citroën je crois. Bref, je sais plus trop sur quoi j'avais conduit. Mais la voiture en soi était pas mal, mais c'est pas mon style de voiture. Mais bon pour conduire, pour débuter c'est très très bien. J'avais pas encore les moyens de m'acheter une voiture, donc mon père il m'a dit bon bah pour commencer ce que je peux te conseiller c'est de prendre la ZX en fait pour essayer quoi. Mais au début j'ai galéré. Donc le premier jour où j'ai eu le permis, bah trop heureux j'ai eu du premier coup comme le code tout du premier coup. J'ai eu cette chance là mais je pense que dans tous les cas j'ai ça dans le sang par rapport à mon grand-père, par rapport à mon père, ma mère. J'ai vraiment la conduite dans le sang en fait. Je kiffe ça, je kiffe la voiture depuis que je suis gamine. Je sais pas pourquoi mais depuis c'est resté en fait et du coup je ne jure que par ça. Donc pour revenir à la ZX le premier jour où je l'ai eu, j'étais trop contente donc du coup je voulais le fêter avec ma marraine. Je vais pour faire une marche arrière, eux bah là vas-y qu'il y a le rétro-gauche qui est cassé, je me le prends en fait dans le portail. Et là je me suis mise à chialer parce qu'en fait c'est bah pour moi grosse déception de soi-même en fait. Et du coup je me suis dit bah vas-y j'arrive même pas à conduire et tout sauf que c'est pas ça en fait. C'est juste que en fait quand tu passes de la voiture auto-école à ta voiture à toi, bah du coup c'est une grosse galère. Et j'ai toujours eu un peu de mal avec les marches arrières dans le sens où j'étais jamais droite. Et pareil pendant l'examen j'avais une marche arrière où en gros bah j'ai pas réussi à la faire droite. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai des lunettes où j'arrive à voir droit mais bon je sais pas. Bon ce qu'il en est maintenant c'est que bah au bout de 3 ans de permis j'arrive quand même à faire des marches arrière-droite. Alléluia ! Moi j'ai beaucoup galéré pendant mes conduites à l'auto-école. Mais j'avais un moniteur au début qui s'appelait Mickaël qui était un mec super. Puis finalement après j'ai dû arrêter mes heures de conduite mais après j'ai repris avec un autre monsieur qui était très gentil mais je préférais largement Mickaël. Qui en fait savait que bah du coup j'étais pas très à l'aise donc il savait faire en sorte qu'il me mette à l'aise et dans de bonnes conditions. Donc après j'ai voulu aller le... parce qu'en fait il a changé d'auto-école donc j'ai voulu aller le voir. Et un mec genre à l'accueil qui a pas trop compris m'a dit oui mais on a 3 Mickaël dans l'auto-école donc qui c'est qu'il voulait voir machin. Bref j'ai laissé tomber j'ai dit bon bah dites-lui merci point barre et puis voilà. Puis la ZX en fait bah je l'ai gardée jusqu'à ce que je puisse en fait m'acheter ma Polo. J'ai été très triste parce que je me suis beaucoup attachée à la ZX même si j'ai beaucoup pleuré dans cette voiture. C'est une vieille voiture alors par contre... Bah elle me rentre pas dedans quoi. Donc voilà vous allez me voir gueuler de temps en temps c'est normal. Du coup bah la ZX en fait j'ai beaucoup pleuré dans le sens où en fait bah je galérais vu que c'était une essence, j'avais du mal à faire les démarrages en côte avec elle, il fallait absolument tout le temps accélérer, il fallait bien doser que l'embrayage, bref grosse galère quand j'ai commencé à passer d'une voiture gasoil jusqu'à une essence. C'était une galère pas possible mais ça l'a fait et je me suis dit de toute façon c'était une belle expérience et en plus de ça bah c'est que j'avais pas... On savait au niveau du volant, je sais plus comment on dit ça que jour, j'ai commencé à regarder des voitures donc les Clio 2 puis mon père il m'a dit franchement tu vas pas prendre une Renault, je te connais, t'es une team Volkswagen machin puis moi les Volkswagen j'ai ça dans le sang, que ça soit Audi, Volkswagen je kiffe ça, je kiffe les voitures allemandes mais je suis moins BM, moins Mercedes, plus Volkswagen vraiment à fond, à fond, à fond et puis j'ai économisé encore des mois et des mois, j'ai travaillé à l'usine pour me faire des bons salaires et pour pouvoir me payer cette voiture là et puis le jour est venu où j'ai vu une annonce sur le bon coin où c'était un mécano qui le mettait en vente chez lui, en fait c'était un particulier et là je me suis dit ouais grave en fait je veux, je veux cette voiture même si c'est pas la voiture de mes rêves, c'est pas la Volkswagen de mes rêves je la veux. J'y vais avec mes parents, je vais aller chercher, je signe mon premier chèque et là trop heureuse, je pleurais de joie tellement j'étais... j'avais réussi en fait à accomplir ce rêve de gosse où je voulais enfin une Volkswagen en fait entre mes mains j'en ai pris très soin, j'ai toujours fait attention mais il y a eu des moments où en fait quand des fois j'avais du mal à reculer donc du coup j'ai reculé un peu dans des murs, j'ai du mal des fois avec les démarrages en côte donc des fois je me prenais des trucs il y a vraiment pas grand chose en fait sur la voiture mais bon je me dis vas-y c'est ma deuxième voiture, je fais très attention donc en vrai ça va puis elle est... ma voiture pour vous la présenter c'est une Polo 4 TDI de 75 chevaux et elle est de 2004 bon bah je me suis pour commencer pour une deuxième voiture, en plus elle a eu plusieurs mains dessus donc voilà j'étais contente le mécano il avait remis pratiquement tout à neuf donc j'étais grave contente, j'étais repartie comme si c'était une voiture neuve donc franchement big up à ce mec là parce qu'il était vraiment très gentil là donc j'avais payé 2500 euros pour ma petite Polo et finalement ça fait plus de 3 ans que je l'ai, je suis hyper heureuse elle me... franchement moi j'ai la chance d'avoir un copain qui est mécano donc il a des mains en or donc dès que j'ai besoin de faire une révision etc j'achète les pièces et du coup il me fait toute la révision etc donc ça c'est trop bien et puis il me fait ma vidange etc puis des fois quand j'ai besoin je lui demande des conseils et tout parce que bah je kifferais faire de la mécanique mais en soit en fait de base moi c'est pas mon métier c'est quand même très complexe à apprendre déjà que quand je faisais au collège vous savez de la techno bah j'étais grave nulle en fait dès qu'ils montraient des trucs de moteur de voiture je comprenais pas le principe du coup je me tapais des notes de merde et en fait j'ai grave perdu confiance en moi en gros je me suis dit bah je pourrais jamais faire de la technique parce que en soit bah du coup je suis nulle en fait donc bah en fait on peut pas être bon partout et puis de toute façon j'ai le droit d'apprendre c'est ce que je me suis dit et donc voilà et donc en fait j'ai été plongée depuis gamine beaucoup dans ça parce que mon père sa première voiture ça a été une Audi 80 rouge je sais plus de quelle année peut-être des années 1990 ma mère actuellement a l'ancienne voiture de mon grand-père c'est une Audi 80 des années 1990 qui a plus de 400 000 km au compteur donc ça franchement avec le petit aileron noir franchement elle marche encore du tonnerre je suis trop contente pareil c'est une gasoile mon père a eu plusieurs voitures il a eu une Vento il a eu un Touran il a eu franchement plein de voitures il fait la Vento quand il l'avait pareil ça fait partie du groupe un peu Volkswagen donc franchement j'étais grave contente du coup ça m'a forgée en fait à me dire bah vas-y je prends ça je prends Volkswagen de toute façon c'est ce que je voulais mais bon après c'est aussi un budget on peut pas forcément tout avoir du premier coup ma mère aussi a une Seat Ibiza elle était magnifique trop trop belle elle l'a revendue et le mec après il l'avait dépouillée j'étais trop dèque pour elle mon grand-père il a eu pas mal de voitures il a eu un C15 il a eu un Dodge rouge mon parent aussi il a eu un Dodge maintenant il a un Citroën Picasso je suis pas fan je suis pas du tout marque française genre Peugeot ni Citroën ni voilà enfin les voitures françaises je suis qui je pas pourtant mon copain aime les canaux chez Peugeot et cette petite Peugeot c'est une Peugeot 308 GT Line avec 120 chevaux je l'ai testée c'est pas mal ça booste bien ça me change de ma 75 chevaux bien sûr mais c'est marrant parce que du coup moi de base qui me dit ouais je kiffe pas du tout les Peugeot finalement j'aime bien sa titine mais je me pencherai jamais vers une Peugeot bon la voiture de mes rêves ça serait une Golf 7 full rouge avec les jantes noires j'aimerais trop pourquoi pas modifier un petit peu le bruit parce que j'avoue j'aime bien que ça fasse du bruit la mienne j'ai rien modifié au niveau du pot d'échappement au niveau du pot d'échappement parce que je me dis ma petite titine elle a fait son temps c'est une demi-catch j'ai pas trop envie de de lui faire du mal je veux juste profiter à fond d'être avec elle jusqu'à ses derniers instants puis après je passerai sur une autre voiture et du coup là j'économise beaucoup pour me payer la voiture de mes rêves bien sûr même si j'aurais peut-être pas forcément les moyens pour m'acheter peut-être la Golf 7 juste après celle-ci peut-être que ça sera une Golf 5 mais j'avoue j'aimerais bien aussi partir sur une Golf 1 j'aimerais trop cabrioler ou non je m'en fiche mais une Golf 1 je les trouve magnifiques pourquoi pas en noir ou rouge je sais pas trop mais au moins j'en voudrais une ça serait trop bien je kiffe à chaque fois mon papa quand il voit une Golf 1 ou une Golf 2 il me l'envoie en photo où il dit oh je pense à toi et tout toi qui aimes bien ça bah ouais bah du coup je sais que j'aimerais bien mais du coup on a pas forcément les moyens du coup pour vous dire un petit peu plus sur ma voiture au compteur quand je l'ai eu elle avait 239 000 km et actuellement elle a 269 000 donc franchement j'ai bien tapé dedans mais c'est parce qu'en fait aujourd'hui j'habite en Normandie et toute ma famille est en Bretagne donc avant je faisais beaucoup le trajet bah en fait j'avais 175 km je faisais aller-retour donc des fois ça me donnait plus de 300 km dans la journée mais je kiffe ça en fait je kiffe rouler surtout la nuit j'aime bien avant j'avais un peu peur maintenant j'aime bien je prends plaisir à rouler avec la musique en rouler c'est vraiment mon plaisir j'avoue je suis un petit peu trop fan des fois de Volkswagen parce que des fois ça m'arrive quand je suis sur un parking que je vois une belle voiture bah je prends les Volkswagen en photo même si bah voilà je sais que c'est à partir des gens mais je les montre pas tout le monde mais je les garde pour moi en fait mais je les trouve magnifiques à chaque fois je me dis ah j'aime ce qui ferait trop celle-là c'est pareil des fois quand je vois des gens qu'ils ont la voiture que je kifferais à voir à chaque fois bah du coup je m'arrête je vois la personne dans la voiture et genre je lui fais elle est trop belle la voiture ma tétine aussi là je l'ai assurée en tout risque là je prie pour ne jamais avoir d'accident que j'en ai jamais eu mais je suis toujours très prudente même si à des fois franchement il y en a qui roulent comme des cinglés et j'ai toujours peur d'avoir des accidents en gros moi à la maison je tiens un carnet où en gros je note tous les entretiens que j'ai fait sur ma voiture que ça soit le lavage extérieur intérieur si j'ai changé les pneus si j'ai fait la vidange tout sur un cahier comme ça au moins je sais telle date où j'ai changé comme ça ça me permet un peu d'estimer mon budget que je peux mettre au niveau de la voiture après j'avoue moi j'ai pas la main d'oeuvre à payer puisque c'est mon copain qui fait tout donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça mais toutes les pièces c'est moi qui paye de ma poche et pourtant de base mon copain il a jamais travaillé sur une Volkswagen il a plus travaillé sur des Peugeot ou sur d'autres marques peut-être Citroën ou je sais plus exactement parfois il y a certains trucs qui diffèrent en fait de Volkswagen à Peugeot donc des fois il regarde sur internet il arrive facilement à trouver mais t'as des pièces qui sont quand même assez similaires et d'autres qui sont un peu plus différentes mais en vrai ça va il y a un truc que je kiffe faire aussi c'est que j'adore nettoyer ma voiture intérieur à l'extérieur donc là en fait en gros le temps là en Normandie c'est entre nuageux pluie, soleil, arc-en-ciel orage c'est un peu bizarre du coup hier j'ai été nettoyer l'intérieur de ma voiture parce que je kiffe faire ça même l'extérieur donc c'est un truc que j'aime bien faire seule en fait que je kiffe faire ça c'est vraiment un plaisir bref j'ai tout nettoyé et je me sitiens comme ça à un moment c'est l'occasion de tout vous montrer à l'intérieur j'ai trop hâte genre dans la vidéo donc voilà j'espère que vous comprendrez cela et que vous serez très respectueux petite anecdote il y a déjà je crois deux ans de ça c'est à mon copain je lui avais offert en fait un kit pour conduire en gros une voiture de sport sur piste c'est valable pour deux personnes donc je lui ai dit que ça serait trop bien qu'on le fasse ensemble parce que j'aimerais trop conduire soit sur une Porsche ou une Mustang les Mustangs j'adore aussi quand je les vois sur la route je m'arrête et tout il y en a une en Normandie une Mustang toute jaune et tout genre qui me fait penser à Bumblebee parce que j'adore Transformers j'adore Fast & Furious bien sûr j'essaie de tout saigner c'est trop bien je kiffe je kiffe la vitesse en fait mais en fait il faut que ce soit moi qui pilote et genre du coup moi je kiffe ça les Mustangs j'aimerais trop en avoir une que ce soit une ancienne ou une plus récente peu importe je serais vraiment trop contente parce que c'est vraiment mon kiff donc si un jour il y a des gens genre qui ont une Volkswagen qui sont autour de camp ou camp principal même ou que ce soit dans le Calvados si vous avez n'importe quelle Volkswagen franchement n'hésitez pas à me contacter ou même si vous travaillez sur piste et que vous pouvez faire inviter des gens et tout pour tester franchement invitez-moi je serais grave contente ce serait un rêve de gosse de réaliser et même mon copain serait trop content aussi de pouvoir le faire donc voilà n'hésitez pas je vous mets mon adresse mail juste ici et même si vous avez des photos de votre Volkswagen ou ne serait-ce qu'une Mustang ou si vous avez des voitures vintage parce que moi j'adore que ce soit des voitures de tuning et tout franchement n'hésitez pas vous m'envoyez des photos ça me ferait trop plaisir de toute façon je vous mettrai tous mes réseaux sociaux sur l'écran également dans la barre d'infos et je vais terminer sur une petite note négative même si j'aimerais pas alors il y a un truc qui m'énerve c'est que depuis que bah j'ai le permis en fait bon j'avoue la mienne elle a pas énormément de chevaux j'ai 75 chevaux donc des fois je galère surtout quand je suis sur l'autoroute je peux pas monter jusqu'à 130 parce que sinon ma voiture elle tremble dans tous les sens mon copain me dit que c'est rien mais bon moi je préfère la laisser à 120 max et bref et il y a un truc qui m'énerve c'est que quand je double et qu'il y a un mec qui voit que c'est une gonzesse qui le double il peut pas s'empêcher c'est de doubler par la droite ça te sert à quoi en fait j'ai le droit avec ma polo de dépasser si t'es pas content vas-y bah reste derrière quand c'est 110 c'est 110 en fait c'est pas 90 et là monsieur se met à accélérer parce qu'il est pas content que ce soit une gonzesse qui le dépasse et vas-y que ça ça m'énerve j'ai envie de vous dire franchement ça m'énerve il manquerait en fait en France et ne serait-ce que des autoroutes où en fait il y aurait pas forcément de limitation de vitesse pour pouvoir essayer de pousser la titine à fond pour pouvoir jusqu'à combien de kilomètres heure en fait je pourrais la pousser franchement après elle est vieille ma titine donc je pense que je pourrais pas trop taper dedans même si vous allez me dire oui mais il y a une autoroute et tout en Allemagne où t'as pas de limitation de vitesse sur une partie de l'autoroute je connais mais je suis un peu loin de l'Allemagne en fait donc du coup en fait je suis un petit pas l'opposé quoi mais vas-y pourquoi pas un jour donc bah voilà je crois que j'ai terminé de parler un petit peu de ma voiture et de ce que j'aime en fait dans la voiture je vais essayer de vous faire une petite présentation intérieure extérieure de ma voiture du coup pour vous présenter ça serait trop cool C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I wish you loved me like I love you, it's stupid I wish you loved me like I love you, it's stupid I wish I was so weak Sous-titrage ST' 501